Bonjour à tous, je suis venue vous présenter ces deux applications, mais pas que, qui ont été souhaitées par le département de l'Aude. Pour juste une commodité de présentation, je vais vous montrer un teaser qui est dans un cadrage un peu artisanal, mais je pense que vu la taille de l'écran, vous pourrez le voir. Et après, je vais vous présenter d'abord le guide, à travers ce petit film dont je vais vous parler, et après je vous parlerai de Castron, le jeu du pays Qatar, et je vais vous dire tout. Donc voilà, si vous voulez bien lancer ce petit film, qui dure une minute. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Voilà, donc le département de l'Aude a été à l'origine de cette commande, donc deux applications numériques, mais qui s'inscrivent dans un dispositif, au départ, qui est beaucoup plus vaste. Donc on est dans le cadre du programme de développement local, donc pays Qatar, qui existe depuis 25 ans, et donc qui a permis de mettre en réseau l'ensemble de ces monuments à châteaux, à Béli, cités médiévales du département. Et il se trouve que nos outils de médiation, ben, ils dataient de cette période-là, donc qui me paraissaient quasiment aussi vieux que nos châteaux, c'est-à-dire que depuis 25 ans, on avait le même document papier qu'on rééditait chaque année. Et donc il était temps de se mettre un peu à la page de la médiation, déjà du XXIe siècle, et puis donc d'intégrer la médiation numérique. Donc le projet s'est construit autour d'un dispositif transmédia, donc à l'origine, nous, on a fait, on a imaginé qu'on pouvait d'une part relier de manière narrative l'ensemble de ces monuments, parce qu'on a la chance qu'il y ait une unité d'espace et de temps dans notre département de l'Aude, c'est-à-dire cet événement un peu clé pour l'identité du territoire, à savoir la période du Qatarisme. Et donc l'ensemble de ces 20 monuments permettaient de raconter cette histoire d'une manière un peu narrative. Et donc on a construit cette architecture, ce qu'on a appelé cette architecture transmédia, avec à la fois un site internet, donc paysquatar.org, qui nous permettait de communiquer, donc d'être dans une écriture d'invitations, d'avoir, de construire ces deux applications, qui à l'origine s'appelait Découverte, donc c'est le guide que je viens de vous présenter, et le jeu Castrum. Et donc le but étant d'emmener les visiteurs, que ces deux applis-là soient réellement des outils de visite sur les monuments, mais aussi de découverte du territoire. Notre enjeu étant toujours, en tant que département, que les publics, les clientèles circulent de monument à monument, et à travers aussi l'offre du département. Donc voilà le système, un peu l'écosystème dans lequel s'inscrit la création de ces deux applis, et donc qui est devenu par la suite, donc Pays Qatar, le guide de voyage. Guide de voyage parce que, donc à l'origine de la commande, on est sur un outil de médiation, donc de visite, qui vient soit pour les visiteurs en direct, parce que dans la plupart de nos monuments, nous n'avons pas de guide qui accompagne dans les monuments, et ou que ce soit un outil qui devienne un outil au service des guides, au service des guides conférenciers, au service des agents qui font les visites, parce que c'est un véritable outil pédagogique qui leur est aussi mis à disposition. Sachant que le propos, je vois Marie-Élise, qui est donc la présidente de l'association des guides du Pays Qatar, notre propos a été en permanence de dire qu'il n'y a pas de meilleure médiation que celle de la médiation humaine. On pourra inventer tout ce qu'on veut, le numérique ne se substituera jamais à la qualité d'une belle médiation humaine, et par contre, le numérique peut venir à son service et l'enrichir en apportant d'autres qualités, d'autres contenus. Donc le guide a été conçu comme un... a été enrichi par Smallbang, en nous faisant la proposition de faire aussi un guide touristique, et c'est là où c'est devenu un véritable gageur, c'est-à-dire qu'on a conçu un outil qui est à la fois un outil de service touristique, donc où on est... le cœur de nos deux applis sont en permanence la carte, parce qu'on est le département, parce que c'est le hub, c'est le cœur de notre sujet, c'est le département, la circulation dans le département, et donc là on est sur une carte qui nous permet, par un biais de menu, d'aller sélectionner toute l'offre de qualité, donc là aussi le département étant dans sa politique publique de valorisation d'offres de qualité, donc toutes les offres marquées Pays Qatar vont se retrouver ici, et par un jeu de clics et de filtres, vous pouvez organiser en amont votre visite, ou en étant sur place, avoir l'accès à ce qui est autour de vous. Et puis on est sur un guide culturel, donc où là, on est toujours aussi... le cœur de notre approche, ça a été l'usage, c'est comment le visiteur utilise l'outil, et non pas s'adapte à l'outil. Et ça c'est vraiment la révolution numérique aussi, c'est qu'avec nos smartphones, ils sont devenus intuitifs, et à nous de construire des outils intuitifs. Donc une balade, on rentre dans la visite, avec une balade augmentée, qui fait toujours entre 30 et 45 minutes, mi-bout-à-bout, station mi-bout-à-bout, parce que c'est un temps de visite standard des visiteurs sur les monuments. Toujours 10 stations, donc 11 en tout, une station d'introduction, 9 stations, et toujours une qui renvoie vers les autres monuments du territoire, avec toujours cette idée de circulation. Et donc voilà, là vous avez la liste des stations. Et donc 45 minutes à une heure de visite, qui est le durée d'écoute traditionnelle, on a beaucoup travaillé sur l'écriture, la qualité de l'écriture, que ce soit dans Castrum ou dans ce jeu, on a fait appel à des écrivains. Donc là, la personne qui a écrit ces visites-là, après un processus très long, on pourra détailler ou pas après sur comment on a décortiqué la matière scientifique pour arriver à un processus de médiation, ça a été fastidieux, laborieux, mais à la fin, c'est Cécile Coulon, qui est donc une romancière qui a été récemment primée par le prix du Livre du Monde, par le prix Apollinaire. Donc vous voyez, on avait la chance d'avoir une belle écriture, qui a été au service d'une écriture amicale. Et donc on est toujours dans la posture de se laisser guider, laisser guider son regard. On n'est pas dans l'approche du sachant à ceux qui vont apprendre. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est le cœur de notre ADN dans les deux applis. Et donc accompagner le regard, c'est avec l'écriture, c'est avec des outils visuels, pour que ce soit toujours très intuitif. Là, on est à fond froide dans le cloître, avec ce bassin qui sert à la baie, au rituel du lavement des pieds. Et donc là, par un geste très simple, en trois images, on a accompagné le regard du visiteur pour comprendre à quoi sert ce bassin, sans rentrer dans une multitude d'explications. Vous voyez dans les onglets en bas, on a vu la carte, on a vu la balade. Donc la balade est une balade, c'est une balade, c'est pas une visite guidée de deux heures. Et par contre, on rentre dans des contenus ensuite, qui sont des contenus communs à l'ensemble du réseau des 20 sites. Et donc là, ce que vous voyez, ce sont les fresques. Donc vous voyez en haut, il y a les fresques. Donc à chaque fois, dans une balade, vous pouvez descendre progressivement en profondeur, au fil de votre curiosité, de l'intensité du moment. Peut-être que quand vous êtes sur le monument, à ce moment-là, vous n'avez pas envie de rentrer dans des contenus. Mais qui restent toujours très visuels, pour être toujours très accessibles. Et donc qui peuvent se consulter en amont, en aval, et qui ont été conçus comme ça. Et donc là, ces fresques-là, il y en a 10 en tout, sur l'histoire, sur le patrimoine, sur l'environnement. La question paysagère était vraiment clé dans notre guide, parce que c'est aussi la richesse de notre territoire, sur la symbolique au Moyen-Âge. Et donc là, c'est une image qui défile à la main. Donc là, je n'ai pu faire qu'une capture d'écran. Et puis donc, juste, vous voyez des petits traits rouges là-en-bas. Et les points rouges avec des plus, ce sont des fiches dans lesquelles vous pouvez encore descendre dans un contenu de détails. Et donc, vous voyez, vous allez trouver, à la fin, 210 fiches thématiques qui concernent à peu près tous les sujets, avec des croquis, des schémas, toujours une approche visuelle qu'on a cherchée. Pour nous, l'intérêt du numérique, c'était vraiment de croiser ce bénéfice visuel qu'on peut, pour une belle image, elle raconte beaucoup de choses. Et là, en l'occurrence, on est à l'Astos, où on reconnaît la route des mines qui amène jusqu'au castrum de Cabaret. Et donc ça, c'est une image qui est animée. Moi, là, malheureusement, le paradoxe, c'est que je vous montre tout ça, le principe, l'ADN de tout ça, c'est d'être animé. Et moi, je vous le montre en plan fixe. C'est pour ça que j'ai tenu à vous montrer en amont le petit film, parce que vous voyez, vous reconnaissez les images qui se sont animées. Et donc, avec cette idée de réalité augmentée, où, pour prolonger ce qui a été dit tout à l'heure, la question de la source scientifique, donc l'ensemble de nos contenus, sont tous documentés, que ce soit dans le jeu ou que ce soit dans ce guide de voyage. Tout a été absolument documenté. Tout a été relu, passé au crible des historiens, des archéologues, des archivistes, des géologues. Enfin, on avait comme ça plus d'une trentaine d'experts qui nous ont accompagnés sur ces écrits, pour que tout soit absolument fiable. Mais par contre, du point de vue de la reconstitution, par exemple, la reconstitution historique, qui peut dire de ce cloître de Ville-Longue, comment est-ce qu'il était ? Personne. Alors, quel parti pris on prend ? Eh bien, on a pris le parti de l'imagination. Et c'est en ça que là, on est immersif, parce qu'on plonge dedans, grâce aussi à cette musique que vous avez entendue et qui est très belle et qui est très soignée, par une qualité graphique, mais où on ne prétend pas à une restitution historique, parce que personne ne peut la faire. Et donc, il ne s'agit pas d'être contesté ni contestable là-dessus. Donc, on fait le choix, à la fois graphique, d'être dans quelque chose de fin, qui laisse la place à l'imagination, et qui aussi, de manière un peu plus triviale, techniquement, permet d'être beaucoup moins lourd sur le poids embarqué de l'application. Voilà. Donc là, je passe au jeu. Donc, pardon, est-ce que... Du coup, du coup, vous pouvez... Voilà. De la même manière, je vous présente le jeu à travers ce petit film, parce qu'il y a une bande-son. Dans les deux cas, la bande-son a été particulièrement soignée par un son designer, qui est pour nous, qui participe de cette question de l'immersion, de la médiation. Et je ne peux pas vous restituer le son, là, sur le PowerPoint. Donc, je vous propose de voir de la même manière le teaser du jeu. Je vous propose de voir de la même manière Sous-titrage MFP. Je gratuite sans pub. Oui, c'est du service public. Ce sont des fonds publics. Ces deux applis sont uniquement financées sur des fonds publics depuis les communes qui sont partenaires, propriétaires de sites jusqu'au fond de l'Europe. Et donc, on pourra revenir si vous souhaitez que j'aborde ce sujet-là. Donc, simplement, vous montrer la qualité graphique. Donc, le cœur de cible de notre jeu, c'est les 7-11 ans. Donc, on part, il faut être lecteur, accompagné. 7 ans, on est un peu petit, mais on est accompagné. Le but, c'est un... Notre positionnement, au départ, il est touristique, il est familial, parce qu'on fait le constat que sur nos châteaux, qui ont quand même une puissance évocatrice très forte en termes d'images de châteaux forts et de tout ce qu'on peut projeter dedans, et pourtant, sur nos sites, on n'a pas cette clientèle familiale où souvent, par défaut, l'été, les jours de grand vent qu'on connaît tous. Et donc, on se dit, c'est pas possible qu'on vende aussi mal notre patrimoine et surtout qu'on le partage aussi mal, mais parce qu'aussi, il faut reconnaître que quand on arrive sur les sites, quelquefois, c'est un peu aride. Donc, on a vraiment fait ce choix d'un jeu pour les 7-11 ans pour s'adresser aux familles et en étant d'abord un jeu et un guide de visite. Donc, le jeu, c'est un... Alors, ce jeu, c'est une sorte de poupée russe. Donc, quand je vous dis que c'est 7-11 ans, en fait, le défi qu'ont relevé Small Bang, c'est qu'en fait, ils ont fait un jeu où les adultes peuvent y jouer sans les enfants et surtout, ce qu'on souhaite, c'est que les enfants jouent avec les adultes et ça fonctionne parce qu'il y a différents niveaux de difficultés et d'approche et de profondeur qui font que chacun, je pense, il trouve son compte. D'une part, dans la qualité graphique, que vous pouvez déjà observer ici. Donc, en fait, c'est un jeu de poupées russes. Donc, on a à la fois... Alors, suivez-moi bien. On a une histoire qui commence et donc là, elle commence avec l'histoire des croisés. Donc, on est au XIIIe siècle. Les croisés arrivent dans le sud de la France, viennent s'emparer de notre milieu occitan. Un seigneur feydit a été dépossédé de ces terres et les jeunes joueurs sont censés partir sur les pas de ce feydit pour reconstruire en secret un castrum. Et pour ça, il doit donc... Voilà comment défile. J'ai essayé de vous animer la bande que vous êtes censés faire défiler au doigt sur votre téléphone, donc sur tablette et sur téléphone. Et avec des joueurs qui vont incarner chacun un peu un archétype de à la fois le feydit, à la fois le marchand de vin, à la fois la noblesse aristocratique à travers le personnage de Nacondor, ce qui est à ma gauche. Et donc chacun incarne, en fait, un volet de cette histoire-là. Un des enjeux est de retrouver la lettre de l'espion. Donc ça, je ne m'attarde pas parce qu'il va falloir que vous jouiez pour retrouver les éléments de cette lettre. Le hub de l'histoire. Donc comme je vous disais, comme pour le guide, notre cœur, c'est toujours la carte du département. Donc qui, ici, a été retravaillée et signifie l'ensemble des sites qui sont concernés par la circulation. Donc notre but étant de faire aller un maximum de personnes d'un site à l'autre, avec deux modalités de jeu. Donc une modalité histoire. Donc vous avez toute cette fiction qui se déroule et qui vous permet d'aller sur l'ensemble de ces 20 sites et de visiter l'ensemble de ces 20 sites de manière virtuelle. Mais pour arriver au bout de l'histoire, pour pouvoir finir votre cast room et connaître la fin de l'histoire, en fait, il faut s'être rendu sur au moins 5 monuments. Et la fonction monument que vous voyez dessous ne se déclenche que quand vous êtes réellement à proximité, physiquement, en proximité du monument. Donc le but étant bien de faire venir les joueurs sur le territoire. Donc voilà ce mode monument qui se met en action. Donc avec un jeu de collecte d'objets qu'il s'agit de croiser dans un atelier pour créer une multitude. Donc on collecte une cinquantaine d'objets de site à site qu'on visite virtuellement pour après en fabriquer jusqu'à 250. Là, je vous livre en fait la solution d'image finale puisque au terme de votre visite des 20 sites, avant même d'être venu sur site, il vous faut fabriquer la Bible Occitane. Et si vous voulez, c'est pour vous donner une idée du niveau de difficulté. Parce qu'on a voulu s'adresser réellement à des joueurs, il faut avoir combiné toutes ces étapes-là d'objet en objet. On arrive à concevoir la Bible Occitane. Autant vous dire que c'est quasiment impossible. Et que pour ça, il existe, je vous donne quand même le biais, il existe un carnet de solutions, le carnet de solutions qui est en ligne. Vous tapez Castrum Solutions et vous tombez sur ce carnet. Et là, mais pour arriver à reconstituer cet arbre généalogique de la Bible Occitane, qui est donc le nœud de cette histoire du catharisme, quelque part, qu'on a incarné à travers cette Bible Occitane, il faut avoir déjà résolu toutes ces étapes-là. Et croyez-moi que ça prend déjà, même en ayant la solution, ça prend du temps. Mais avis aux joueurs. Donc, les enfants sont invités à visiter les monuments avec cinq stations de jeux sur place et cinq stations de jeux qui sont situées au même endroit que la visite des parents dans leur guide. Donc, les deux applis communiquent entre elles et on a des informations de l'une à l'autre et dans les deux sens. Et voilà. Bon, ça, c'était pour donner juste quelques idées de jeux qui sont certains des quiz et d'autres plus visuels. On a été jusqu'à reconstituer la langue des signes puisqu'elle est la langue des signes. LSF, aujourd'hui, nous vient de la langue des signes des moines. Donc, on apprend à jouer la langue des signes des moines. Donc, c'est pour vous dire que derrière le jeu, tout est documenté, tout est sourcé. Et même si l'histoire est fictive, bien sûr, tout dans l'histoire romancée est tiré des faits réels, archéologiques ou historiques. Et pour finir, cette petite frise-là où on reprend en quelques images des événements historiques. Là, c'est la chute de Montségur qui vous est racontée et sur ce principe d'image. Voilà. Là, autre enjeu, reconstituer le castrum. Je vous présente le plus beau castrum jamais reconstitué de toute l'histoire parce que quand il a fallu créer le castrum, les concepteurs nous ont dit mais donnez-nous une image de castrum qu'on sache ce qu'on voit. Et on n'avait pas, on n'avait pas, à part des documents, des rapports archéologiques, ça n'existait pas, une image de castrum apoutie. Donc, cette image-là, telle qu'arrivée à ce stade-là, en fait, c'est l'image la plus apoutie d'un castrum documentée, visée par archéologues, historiens, archébistes. Et en soi, c'est un document, du coup, ça devient un document de référence, mais pédagogique, on est d'accord. C'en est en particulier ou c'est une image générique ? Non, 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 c'est une image générique. Et c'est une combinaison de celui de Montségur, de la Stours, donc avec tous les éléments constitutifs du castrum. Voilà, je m'en tiens là. Après, ça, c'est plus le volet exploitation pédagogique, mais c'était si jamais il y avait des enseignants dans la salle. Et donc, voilà, où trouver ces applis, pikatar.org, et cela depuis vos téléphones, puisqu'on est sur un jeu et un guide, sur tablette et smartphone uniquement, puisque tout est tactile et interactif, ce que je ne vous ai pas montré dans cette présentation. Merci beaucoup pour cette présentation passionnante et dynamique. Merci à vous. Merci à vous.